Alors je dirais qu'un enfant sans histoire c'était une tentative pour donner une histoire à un petit garçon qui n'en avait pas et ce petit garçon c'est tout simplement mon fils aîné Paul qui avait alors sept huit ans et qui aujourd'hui en a neuf c'est son anniversaire le 6 septembre et Paul en fait lorsqu'on l'a eu on était évidemment ravis il était très beau il était enfin voilà il était notre premier petit bébé et simplement son comportement très vite nous a paru inhabituel en tout cas à moi il m'a paru inhabituel et à deux ans il a été diagnostiqué autiste donc problème d'interaction sociale problème de communication et centre d'intérêt restreint sachant que le centre d'intérêt restreint d'ailleurs ça peut être faire tourner les roues d'une petite voiture comme l'astrophysique malheureusement Paul s'est révélé un autiste sévère donc il ne parle pas il ne parlera jamais et à partir du moment où on a compris ça après avoir fait beaucoup de formations après avoir fait confronté à la situation en France qui a 40 ans de retard à peu près par rapport à ses voisins et bien et après avoir comment dire investi beaucoup de temps d'énergie d'argent d'espoir dans une prise en charge adaptée pour Paul prise en charge qu'il a aidé prise en charge comportementale mais qui n'est pas enfin qui n'est pas suffisante ou plus exactement Paul n'a pas le potentiel suffisant peut-être pour accéder à la parole et bien à ce moment là s'est posé une question que jusque là j'avais pas du tout en tête à savoir d'en faire un livre parce qu'évidemment au début lorsque votre enfant est atteint d'autisme vous pensez pas du tout en faire un livre vous voulez juste le sauver et à partir du moment on a compris qu'on ne pourrait pas le sauver et bien je me suis dit ben au moins je vais essayer d'en faire quelque chose et de mettre de donner une forme en fait à cette épreuve et au chagrin que mon mari et moi avons conçu et donc le livre est né de ça et parce qu'en fait comme tous les écrivains je pense que ce qui m'intéresse c'est de raconter ce qui n'est pas racontable ou de ce qui n'est pas raconté dire ce qui n'a pas été dit ce qui n'a pas été transmis ce qui reste finalement sous le tapis et auquel on n'arrive pas vraiment à donner ni un nom ni une expression or des enfants comme paul il y en a 350 milles en france et il ya 700 mille autistes en france et la france a été condamné cinq fois par conseil de l'europe pour discrimination vis-à-vis des autistes on a du retard sur tous les plans on a passé de structures d'accueil les gens ne sont pas formés donc aussi bien d'ailleurs le personnel médical que les enseignants alors que parfois les enseignants ont des autistes dans leur classe et du coup je me suis dit que pour raconter paul il y avait une grande difficulté qui était comment est-ce qu'on raconte un enfant qui ne parle pas dont on ne sait pas comment il pense dont on ne sait pas d'ailleurs s'il pense en tout cas s'il pense avec des mots et comment raconter aussi un personnage qui n'évolue pas alors que le principe même de toutes les histoires qu'elles soient racontées à l'écrit ou à l'écran c'est qu'il ya un personnage qui part d'un point a jusqu'à un point z qui subit des épreuves qui les surmontent qu'ils surmontent pas bien qui devient un héros un bon ou mauvais mais devient un héros et c'est ça c'est la transformation de ce personnage qui souvent est le fil pas de toutes les histoires depuis les épopées d'homère dans le cas de paul évidemment cette question là elle est elle est comment dire difficile à affronter et je me suis dit que le meilleur moyen peut-être de raconter paul c'était de raconter évidemment ce qu'on avait vécu avec lui de raconter voilà la vie à ses côtés la vie avec lui avec toutes les épreuves que ça implique administrative financière physique puisque paul par exemple ne dort pas donc il dort très très peu donc on se lève à trois heures on se lève à quatre heures on se lève à cinq heures ça donne aussi des voisins du dessus qui viennent vous menacer en vous expliquant que en fait il faudrait enfermer notre fils et lui foutre une camisole je suis dit ben le meilleur moyen de raconter c'est peut-être de raconter ce que paul n'est pas donc j'ai pris quelqu'un d'autre une personne réelle qui elle est une autiste géniale qui elle s'appelle temple grandin et qui est elle la success story paul c'est la réelle story et tandis que temple elle est partie du même point donc une enfant colérique sont des crises barboué en ses murs d'excréments que personne ne comprenait qui a accédé extrêmement tard la parole mais qui a accédé et qui grâce une prise en charge grâce à sa mère l'obstination de sa mère et une prise en charge qui en fait est celle qu'on a adopté pour paul mais qui est avant qu'elle soit scientifiquement recommandé et bien elle a réussi à sortir sa fille du silence et temple est allé à l'école elle est allée au lycée elle est allée à l'université elle est devenue une sommité elle est une star dans son domaine celui du bien-être animal et car les particularités de son autisme faisait qu'elle comprenait comment les bêtes réagissaient aux choses et en littéralement elle est devenue une héroïne de film au point qu'on lui a consacré un biopic qui a remporté sept Emmy awards et qui a valu à claire d'haines qui jouait son rôle à golden globe et je me suis dit que voilà par contraste par contrepoint raconter temple permettait de raconter paul et vice versa c'était les deux faces d'une même pièce c'est à la fois une histoire de l'autisme c'est une histoire très intime aussi et je pense qu'à la fin c'est aussi une histoire politique parce que finalement les sociétés la société dans laquelle on vit en fait c'est à nous de décider quelle société on veut et à mon avis la valeur de société se mesure au sort qu'elle réserve à ses citoyens les plus faibles et plus vulnérables et plus blessés et je pense que sur ce sujet malheureusement la France est bonne dernière dans les pays occidentaux